Bonjour tout le monde, c'est MadBob pour l'épisode 10 de Pokémon Soul & Moon. La dernière fois, on s'avait laissé à la fin de la grande épreuve. Et maintenant, on va se retrouver avec Euphorbe à EkaEka. Je ne sais pas exactement où il se trouve, mais je sais qu'il faut qu'on est au port. Je sais qu'il y a Tilly qui est là. Il a opté de nous aider MadBob. Je viens d'annoncer à ma maman que je partais pour Acar. Elle m'a dit bonne chance. Elle m'a flaqué une grande table dans le dos. Ça pique encore. Je crois que le gars du prof est prête à lever l'angle. Je n'en peux plus d'attendre. Aller au port pour vérifier. On va s'en rendre au port tout simplement pour vérifier comme qu'est-ce que Tilly dit. Tilly dit, c'est que c'est vrai. Raison, sinon ça n'a pas son ce que je dis. Mais bon, je vais vous poser tout simplement la question du jour. Je vais vous poser, mais non, je suis tout seul. Ça, il y a des petits lagouilles en ce moment. Des drops d'FPS, c'est quand même assez visible. C'est quand même assez triste. Mais on avance quand même assez bien. C'est fou quand même, les petits drops, on les voit quand même un petit peu par rapport à tout ça. Donc bref, votre avis sur l'élimination des arènes qui sont rendues des épreuves. Donc qu'est-ce que j'expliquais qu'il n'y avait plus d'arènes de 1 jusqu'à 8 et après on est à la ligue. Que ce soit maintenant des épreuves, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ? Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas plus intéressant ? Est-ce que vous trouvez que ça revient à la même chose ? De toute façon, c'est juste que le nom est changé. Si je veux avoir votre avis, par rapport à tout ça. Professeur, vous êtes sûr qu'on ne va pas couler avec votre vieux rafiou ? Oh, ne se moque pas, c'est un modèle de collection, nuance. Moi j'aime beaucoup, il y a un petit charme, comment dire, rustique ? Ok, on s'en fout de toi, j'ai même pas envie de le faire savoir. Bon, Madbob, tu mentes à bord où t'attends le déluge ? Si tu as tout ce qu'il se te faut niveau Pokémon et bricoles, on met les bouts. Bah oui, maintenant j'ai mon recabot, je suis heureux. J'ai ma team jusqu'à maintenant, donc il y a quand même des Pokémon que j'aime, donc mon Starter, il n'y a pas de problème. Il y a Kalinos que j'ai, il n'y a pas de problème. Il y a recabot encore, je vous dis, j'ai une team de chiens. J'ai les chiens qui me suivent, voilà. C'est méchant, on va avoir Daxfair et on va avoir Rian, mais bon. Ils vont quand même m'apprécier. Yeah, cap sur Akala, le moteur à fond et les doigts de pied en éventail. Ça n'a aucun sens ce que tu dis, hein. Donc on était sur Mélé Mélé et là on sera sur Akala. En plus avec la musique, quoi. Oh là là, c'est le Titanic. And I will always love you. Ok. Hé, professeur, vous pouvez mettre la gomme pour voir ? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu as bien regardé notre bateau ? Tu peux finir 20 000 vieux sous la main. Donc on va sur un livre, en tout simplement. Wahaha, tu as juste peur de perdre ton chapeau, avoue. N'empêche, je me demande à quoi Akala peut bien se ressembler. Et moi, bien entendu, je suis ébahis comme d'hab. Hé, mais que je suis bête, c'est juste pour le découvrir que je fais le tour des îles. Et lui, il n'y a pas d'autre raison. Moi, mon chapeau, je ne le perds pas. J'ai hâte de chez-out. J'ai hâte de chez-out. Oui, ça n'a aucun sens. Moi, je n'ai pas besoin de tenir mon chapeau. Mon chapeau est collé à ma tête. Voilà, voilà. Donc j'ai hâte de voir c'est quoi cette nouvelle île. Akala. Est-ce qu'il va y avoir des environnements un petit peu plus différents ? Puisque là, on ressemble beaucoup dans une île normale. Est-ce qu'il va y avoir un volcan ? Est-ce qu'il va y avoir un truc sympa ? Donc on est sur la deuxième île. Hop. Beaucoup plus ronde. Ouais, quand même. Ouais, il y a beaucoup de Pakistan-tours à ce que je vois. Akala, nouvelle île. Ça semble être avec un cratère volcanique ou un truc comme ça. Donc j'avais un petit peu raison. Ah, trop de talent. Comme d'hab. Oh, oh. C'est ça le titre de la ville. C'est comme ça que ça se dit. Ta-da ! Nous voilà arrivés sur l'île d'Akaala. On débarque de la barque. On débarque de la barque. J'ai vraiment entendu un jeu de mots aussi grotesque. Moi, j'ai trouvé ça plus drôle. Et je suis sûr qu'un autre ami Mad Bob pense. Non. C'est pas drôle. Non. C'est super refusqué. Professeur, vous êtes avec moi ? J'espère qu'il va dire non. Euh, Céline, ne n'embarque pas là-dedans. Pourquoi vous faites des blagues pas drôles ? J'en peux plus. Oh, merde. On dirait deux tarés avec deux intelligents. Ah là là, euphorbe et légendaire blouse blanche déboutonnée. Ça t'aille d'une fille. Une fille, une fille, une fille, une fille. Je le savais. Les gens qui te rencontrent pour la première fois doivent te poser des questions. Vite, rentre dans ton sac, Doudou. Relax, Lily. C'est une amie à moi. Je le savais que c'était une fille. Ah ouais, elle, elle dit genre La chemise déboutonnée et elle Sexiste. Sexiste, hein ? Bienvenue à vous, les enfants. Je m'appelle Alexia. Yop, moi c'est Barbara. Je suis une des capitaines du coin. Je sais, ça en jette. J'étais en route pour accueillir et j'ai croisé Barbara par hasard. Héhé, maintenant j'ai tous les ingrédients qu'il faut pour une épreuve réussite. Réussi plutôt, hein. Oui, c'est vous deux que je parle. Vous avez des têtes à aimer les Pokémon. Moi, toujours ébahis, hein. Ça promet. Enfin, n'oublie pas que Barbara n'est pas la seule capitaine de cette île. Qu'est-ce que vous comptez faire à présent ? Ah, elle ne me regarde pas comme ça. C'est à eux qu'il faut le demander. C'est leur tour des îles. Ah, un forbe qui fût ses responsabilités. En tout cas, les enfants, amusez-vous bien. Et Haka, là, avec vos Pokémon. Haka, là, avec vos Pokémon. Et sachez que j'attends notre combat de pied ferme. Héhé, je suis impassante comme une vieille de solde. Comme une vieille de solde. Non, mais s'il te plaît, c'est quoi, c'est... Il y a des blagues qui ne sont pas drôles. Allez, Barbara, on décolle. Hum, hum. Allez, bye. Tu peux te casser. Merci. Je vais l'écouter. Hum, hum. Il va faire une remarque. Ah, il s'inquiétait à notre traversée, mais ça lui cocherait la langue de l'avouer. C'est vrai, une fille cool, la frangine d'Alexia. En plus, c'est une doyenne au top. Ok, là, compte non pas une, non pas deux, mais trois épreuves. Si vous voulez tenter la première hélico, c'est de l'autre côté de la route 4 que ça se passe. Commencez par atteindre le village d'Ohana. Et ensuite, c'est tranquille. Tant qu'on le trouve, le centre Pokémon, c'est bon. Sans oublier le Malassadelis local. Je ne sais plus comment parler. Il y a trop de mots bizarres. Ouais, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être un Brainshopping. Ensuite, j'irai peut-être accompagné Doudou jusqu'au Rhin. Ça rime, ça. C'est bien fait, c'est bien fait. Motis, magnifique. Tu es arrivé sur l'île d'Akaala. Je développe le nouveau Pokédex. Je me demande quel genre de Pokémon tu vas croiser, Madbomb. Je sens que je vais faire le plein de données. Comme c'est Motis excitant. Ouais, c'est Motis j'oublie, on sent, je vous dis. Remarque à l'air pour que l'âge et qu'on a un Fieri. Je vois, c'est quand même logique. On va peut-être aller voir. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui se cache dans l'intérieur. On ne sait pas. Comme peut-être un scientifique qui pourrait peut-être nous donner. Moi, c'est Blackly. Blacky. Je sens en plein qu'on va Pokémon via Internet contre les soeurs à l'autre bout du monde. C'est nice. Merci de ne pas me parler. Ouais, je sais qu'il y a un professeur ici. Ça reste un passe-dessous que je vois là. Il y a une photo de toi dessus. Extra. Je ne sais pas si c'est vrai qu'il y a quelque chose de bien. Mais justement, non. Bon, je vais dire. Allo là ! C'est beaucoup trop drôle de toi. Extrêmement beaucoup trop drôle. Bon, bref. Finalement, il n'y a peut-être rien d'intéressant. Peut-être que les trois autres personnes que je n'ai pas parlé, elles me donnent un truc intéressant. Mais bon, ce n'est pas ce qui est grave non plus. On ne va pas en pleurer pour autant. On va avancer un petit peu plus. Ah ah ! Une nouvelle boutique. Nice. Des nouveaux vêtements. C'est les soldes. On va s'amuser à se déguiser. Bon, même si on se déguise pendant. Oh, Mad Bob, tu tombes bien. J'aurais besoin de toi. Non, dis-moi pas qu'il y avait à changer de vêtement. Pour choisir des vêtements. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Choisis des vêtements. Choisis des vêtements. Une autre pop. Oh, mais pourquoi ? En fait, vu que Doudou a l'air de s'intéresser aux ruines de l'éveil, je voudrais l'y emmener. Qui sait ? On tombera peut-être sur le Pokémon gardien d'Akaala. On croit qu'il s'appelle Tokopillon. Tu veux bien nous accompagner ? Je demanderais bien à quelqu'un d'autre, mais je crois que Doudou t'apprécie vraiment. On t'attend à l'hôtel des Ambruns. J'ai rendez-vous là-bas avec une personne qui m'est chère. Ok, puis c'est même pas moi. C'est quelqu'un d'autre. S'il te plaît, hein. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais à l'hôtel d'ici. Aucun risque que je me perdre. Enfin, je crois. Regardez, on va arriver là-bas. Finalement, elle ne va pas être là-bas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'au moment donné, ce Pokémon va devenir dans notre équipe ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est ma grande impression que j'ai depuis le début. C'est sûr et certain qu'au moment donné, elle va me le laisser et je vais pouvoir l'avoir. C'est probablement le cas. Et quand tu y penses, dans un Pokémon que tu veux retourner à je ne sais pas trop où, et tu sais qu'il y a des méchants qui te courent peut-être après pour ce Pokémon, pourquoi tu ne le donnes pas à quelqu'un d'autre ? Je sais pas. Défends-toi après tu as baies des Pokémon. Bref. Oh là là, je fais tout encore une fois, comme à l'habitude. Mais vu que je fais tout, j'ai besoin de nouveaux vêtements. On va tout de suite aller voir ce qu'on peut acheter. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille acheter. Bienvenue, acheter. Ben oui, tu fais juste plaisir. Bienvenue, moi j'achète direct, mesdames. Débardeur de sport, il est moche. C'est moche. Débardeur Gardos, c'est moche. Débardeur Samurai, c'est moche. Pour l'un motif étoilé, c'est pas si mal ça, ça commence à... On pourrait peut-être en prendre un avec des étoiles en... En bleu. Ouais, en bleu. On l'achète. On a pas max d'argent, mais on l'achète comme d'hab. Oh, ça rayé, c'est pas... Motifs dégueux. Ah 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 ah. Enfin, c'est le meilleur nom au monde. Je pense que je vais me prendre des bermudas. Gris, est-ce que ça pourrait faire bien? On va y aller vers le noir. De toute façon, c'est la plupart du temps, c'est un peu comme ça que je m'habille. Le pire, c'est que je prends vraiment comment que je m'habille... Les mocassins de luxe, mocassins... L'implécable. Ça, c'est quand même pas si mal. On va aller avec eux. 14 000... Quoi? J'ai un peu dépensé mon argent assez rapidement. Casquette de sport. Merde, c'est pas ça que je pense. Casquette de sport. Motifs dégueux. C'est nul. J'aime mieux mon petit... Oh, des lunettes. Lunettes noires. Lunettes de hipster. J'ai envie de mettre des lunettes à mon personnage. Nice. Lunettes de hipster. J'ai envie de faire un hipster maintenant. C'est beaucoup trop bien. Maintenant, je ne vais plus avoir un regard complètement niais. Comme ça, j'ai des lunettes. Je me sens tellement fort. A bientôt, merci. Bonjour, j'ai des lunettes. Bonjour, je suis un etélo. Bonjour, je m'en vais à l'aventure sur Pokémon, sur une nouvelle île. Alors, je suis une nouvelle personne. C'est beaucoup trop bien d'avoir des lunettes. Bon, bref. On a des lunettes, mais on se sent mieux. On se sent des personnes de la société. Bonjour, je suis de la société. Est-ce que vous pouvez me parler avec moi ? Vous voyez ? Oh, les mères ! Ah, eux aussi ont des lunettes. Vous voyez ? Je rentre dans le club des lunettes. Bon, laissez-moi passer. Je suis un lunetteux comme vous. Bon, s'il vous plaît. Ah, ah, on t'a fait peur. Désolé, tu fais ton tour des îles, n'est-ce pas ? Je suis Dexio. Moi, c'est Sina. Un prénom aussi charmant que mon Minoua. Mon Minoua ? C'est comme si elle avait dit un nom aussi charmant que mon Minoua. Pfff. Nous sommes des touristes dans cette belle région. Nous éterons ensemble à cette tradition unique d'Alola qui est le tour des îles. Et là, ils vont se dire... Ah, mais ça dirait pas de te battre contre moi. Ben, non. J'attendrai ici jusqu'à... Je change de vie. Oh. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme premier Pokémon pour quand même faire un beau combat ? J'attendrai quand même que mes autres Pokémon montrent quand même ça rapidement pour ça. Donc, ça dirait pas de te battre contre moi, oui. À l'attaque ! Et pourquoi je me bats tout seul ? Pourquoi je fais pas un combat double ? C'est assez cool de faire un combat double. Bon, mais c'est pas si grave. Qu'est-ce qu'elle va m'envoyer directement ? Je suis sûr qu'elle va m'envoyer Pikachu. Ah, quel oiseau. Nice. Bon. Quand même sympathique comme premier Pokémon que tu m'envoies. Pour une fois, je vais pas râler en disant que c'est de la merde. C'est bien. C'est bien, cadeau oiseau. On va envoyer Pistolet à O. Normalement, je t'aimerais quand même faire beaucoup de dégâts. On voit cadeau. Ouais ! Merde, ça fait des dégâts. J'aime mieux quand cadeau, ça fait pas de dégâts, mais ça ne l'a fait. Je lui enlève même pas la moitié de sa vie. Est-ce que tu vas m'en donner de la vie, s'il te plaît ? Non, toujours pas. Je peux peut-être dire de la merde, mais il me semble que des fois, cadeau, ça peut me donner de la vie. Je trouve ça quand même assez rigolo. Donc là, je vais faire Aquajet, juste pour être sûr et certain d'attaquer en premier. Et là, c'est là que mon item apparaît. S'il te plaît, Aquajet, c'est sûr et certain que j'attaque en premier. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir l'item pour qu'il me fasse que j'attaque en premier. Mais bon, si j'en suis quand même. Shining Clem monte de niveau. Nice. Je veux apprendre encore. J'avoue qu'encore, c'est quand même pas si mal. Je pourrais enlever le crasse face. Parce qu'encore, ça peut être quand même chiant. Par exemple, qu'il y a un Pokémon qui peut boostir son attaque. Et tu fais encore et là, tu le but par la suite. C'est quand même assez chiant par la suite. Je veux tout ça en avoir cette logique. Oh ouais. Jivralli. Ou Jivralli. Ou Jivralli. Ou peu importe. On va envoyer Kaninos. J'espère qu'il ne va pas me faire une attaque trop, beaucoup, trop forte. Parce que sinon, je peux quand même bien enchaîner par la suite avec mon Kaninos. Vive attaque. Ça va quand même me faire des dégâts. Ah, je le tiens. Je le tiens quand même assez bien. On va faire Flamèche. Comme ça, je vais faire beaucoup de dégâts. Je vais faire encore vive attaque. Ça fait juste 10. Donc normalement, je peux même me réattaquer une autre fois. Ah ouais. Je fais quand même des dégâts. Mais pas assez. Je pensais faire plus de dégâts. Mais je n'en fais pas tant que ça. Donc on va prendre une super potion. Puis qu'on en a quand même beaucoup. Ce n'est pas extrêmement grave. On va en prendre une super potion directe. Elle va forcément encore vive attaque probablement. Et on va juste faire un ce combat assez rapidement. Ce sont les nouvelles rencontres qui portent... Qui forgent le caractère. Autant pour les Pokémon que pour les Dresseurs. Je ne savais plus comment parler. Le combat était tellement long que je ne savais plus comment parler. Voilà. Je comprends mieux maintenant. Sourmonter les épreuves pour bien comprendre les Pokémon. Quelle belle idée. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous faire cette démonstration. En guise de remerciement, laisse-moi soigner tes Pokémon. Et là, il va falloir que je me vois contre Dexio. C'est sûr que certains ont aussi écrit dans le ciel. Et voilà, tes Pokémon ont formé une très belle équipe. Ça me rappelle nous avant et ce groupe de 5 jeunes Dresseurs. Très bien, c'est décidé. C'est à toi qui nous allons confier cet artefact. Ah ouais, la Bodyguard. Bon. Oh bon, tu peux compter tes Bodyguard plus tard. On va te le donner. Logique. Tu me demandes ce qu'on vient de te filer. Figure-toi, c'est un artefact capable de rassembler les cœurs et les cellules d'un Pokémon appelé Zigard. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Tu en sauras plus quand ce moment sera venu. Pour ton tour des îles, un petit conseil. Va t'entraîner tes Pokémon sur la route 4. Bon voyage ou plutôt, bon tour. Allô là. Allez, bande de touristes avec vos journées de merde et vos goûts de merde. Donc, Hôtel des Ambruns, Route Cartier. Ça me dit d'aller entraîner mes Pokémon. En même temps, ça me dit d'aller à l'hôtel. Traîner mes Pokémon. Allez à l'hôtel. On va aller à l'hôtel. Bon voyage. On va aller voir Lily ce qu'elle fait. Il y a un second hôtel à la Cala. Il ne revient qu'à vous de juger lequel les deux est le plus adapté à vos besoins. Mais si je peux me permettre un avis, ma préférence à l'Hôtel des Ambruns. Au moins, ils n'osont pas refuser l'entretien ici. C'est quand même une bonne chose. En même temps, tu travailles là. Tu ne vas pas dire genre, oh là là, l'autre hôtel, il est beaucoup trop bien. Allez, bonjour. Direction le range, Rwana. Donc, il y a un range plus loin. Ah, j'ai encore succombé à la capacité de chambre de mon Pokémon à demander à la KBC. J'aimerais bien tant qu'une jolie demoiselle vienne m'enseigner tous les coutumes d'Alola. Il y en a une là-bas, puis il n'est pas allé l'avant. Qu'est-ce que c'est ici ? Notre range petite à être a été aspirée dans Bodyguard. Hé, c'est Sina qui t'appelle. Ta boîte à Zygarde vient de m'envoyer un signal. Tu ne peux rien me cacher. La chance bizarre que tu viens d'être aspirée dans la boîte est une cellule de Zygarde. Enfin, la boîte à Zygarde est une sorte de nid pour ses blobs-vars. Si tu comprends, mais désormais ta mission, j'imagine. Hé oui, tu vas devoir ressembler toutes les cellules et tous les cœurs de Zygarde. Je garde un oeil sur toi et te mets en courant. Ton gros, ils sont un peu partout dans la map, quoi. Une ville emmouvée par la mer, parsemée de toits azurs qui remplent le ciel. Peuplée de la luminone, dansant dans la houle, bercée par une brise qui vous caresse les joues. Bienvenue à vous et bon séjour à l'hôtel des Ambres. Bien, merci, tout ça. On va aller par l'eau, monsieur. Ok, je veux dire qu'on est dans un hôtel. Merci. Ah oui, tu peux zoomer. Je ne sais pas comment on fait pour zoomer. Ça, c'est quand même triste. Ah, voilà, on peut zoomer quand même comme ça pour voir d'autres trucs. Bon, bref. Je ne sais pas comment on fait pour zoomer littéralement sur le truc. Donc, il arrive, c'est un moment intéressant dans cet hôtel. Même Lily n'est pas intéressante. Elle n'a jamais été intéressante de toute façon. Certes, quand même. Je croyais qu'elle aurait été un petit peu plus intéressante. Donc, on est sur la route 4. On va voir vite fait quel Pokémon qu'on peut rentrer sur cette fameuse route 4. Il y a peut-être des Pokémon qui vont être intéressants pour notre équipe. Ou peut-être que non. Je vais abréger des souffrances. Si Boudet... Genre... Voilà. Ah, finalement, non. Ah, endurance, merde. Je vais juste... Regarde. Je te libère. Va vivre une vie meilleure. Reincarne-toi à un meilleur Pokémon. Tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Donc. Une super balle. Bah, pourquoi pas. On trouve des petits items par-ci par-là. On va regarder ce qu'il y aurait d'autre. Dans cette zone. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, un poncho ! Tout mignon. J'adore quand même. Le poncho, je le trouve quand même mignon pour mon Pokémon. C'est pas non plus un Pokémon que j'affectionne plus que tout. Mais je le trouve mignon. On pourrait le rajouter dans mon équipe de chien. L'escouade toutou, quoi. On va l'appeler comme ça, notre équipe, hein. Ça continue. C'est sûr et certain qu'on va pouvoir l'appeler comme ça. Pas besoin d'appeler le room service pour me provoquer en duel. En regard, suffit. Pas de room service, s'il te plaît. Désolé, monsieur. Henri, le groom. Busbot. Merci, Henri. Bodrive. Ah, Bodrive. 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 Tout est lié. Quand même, niveau 14. J'avoue qu'en mettant toujours chez Nicklaib en première position, on est quand même en train de booster chez Nicklaib. Il faudrait quand même que je donne mes autres Pokémon à peut-être faire une petite séance de level up pour un truc comme ça. Mais en même temps, c'est pas plus nécessaire. La séance de level up est pas nécessaire. C'est plus comme, comment dire, d'essayer d'équilibrer les niveaux qui aiderait un petit peu. Parce que là, vu que j'ai rajouté quand même plusieurs petits différents Pokémon dans mon équipe, mon équipe est un petit peu débalancée, vu que chez Nicklaib on l'a depuis le début ou des trucs comme ça. Vu que Nana, on peut donner un exemple, peut-être Sparrow, comme mettons Kali, qui a fait aucun combat jusqu'à maintenant, mais qui est dans une équipe depuis le début. Chez Nicklaib monte niveau 20. Notre premier niveau Pokémon niveau 20, c'est quand même une bonne chose. Non seulement vous me donnez pas de pourboire, mais en plus c'est moi qui vais me payer qui ai l'arnaque. J'avoue, hein. Mais en même temps, c'est toi qui a voulu faire le combat, Henri. Désolé de te l'apprendre, mais la vie est parfois parsemée d'embûches. Donc on va peut-être mettre... Oh, regarde, je vais voir qui a la couie comme attaque. Morsure qui est quand même pas si mal. Ouais. On va mettre X-Mimi quand même à la place. Comme ça, on va quand même avoir quelqu'un pas si mal qui peut faire quand même beaucoup de dégâts assez rapidement. En plus, il y a Casse-Briques, c'est super intéressant aussi. Un petit champi. Nice. J'aime bien trouver les petits champi. Une étrange petite tête est aspirée dans un bodyguard. Ok, pourquoi pas. Plus la route est tordueuse, plus on a la chance de trouver des recoins cachés. Si, si, comme petit monsieur qui est caché là-bas. Il manque le ton, encore une fois. Il y en a partout. Les Donald Trump, il y en a partout. Il veut créer des murs partout. Il veut créer l'armée des murs. Au moment donné, il va peut-être y réussir, mais pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Voilà. C'est une fois en même temps de l'XP facilement. Même si c'est vraiment pas beaucoup qu'on gagne. Quel est le monde niveau 18 ? J'espère une attaque après entrave. Je peux apprendre une attaque, s'il vous plaît ? C'est tout ce que je demande. C'est pas trop demandé non plus. Ah oui, c'est un autre type sort. Je pense que c'est la meilleure façon de créer cette phrase. Vraiment, je pense que c'est une annuelle description bio-twitter. Je vais marquer I am the collector. Il a même pas tué. Il fait charge. Hop. Quand même beaucoup de dégâts. Je dis ça, mais on a enlevé toute sa vie. Faut pas le dire. Je trouve que c'est quand même étonnant qu'on a casse-briques. On a un oiseau. Comment on peut casser des briques en étant un oiseau ? Il y a des logiques qui me part en ce moment. Dragby. Ah oui. Tu m'envoies ça, toi. T'as ça comme Pokémon, quand même. C'est étonnant. On va faire engorgement pour essayer de booster un petit peu notre attaque. Ça va nous aider à essayer de battre ce Bacon. Moi, je l'appelais toujours Bacon en anglais. Draco souffle. Non, mais s'il te plaît. Wow. J'ai fait une attaque Draco souffle direct en partant. Pour moi, il ne se va pas paralyser. C'est une bonne chose. On va faire Picorre. Même si c'est une attaque vol, je ne penserais pas que ça fasse si mal que ça. Ah bien si, finalement. Je ne pensais pas autant. Donc peut-être qu'on va trouver des Pokémon de type dragon dans cette zone. Ça pourrait être intéressant de dire que d'en partant dans une aventure. C'était quand même assez rare qu'on trouve des Pokémon de type dragon. Donc là, rappel. On va juste avancer sur cette route 4 pour avancer assez loin pour laisser ce Pocket Trainer. Orbefrousse. Qu'est-ce que c'est Orbefrousse? Hum hum. On va regarder. Antibrillus, c'est pas ça. Petit chambi. Orbefrousse. Utiliser augmente les chances que Pokémon appelle du renfort et disparaît. Équipé, augmente la vitesse du porteur. C'est affecté par l'intimitation. Donc en gros, un Orbefrousse, c'est tout simplement une bonne chose pour avoir des renforts. Pour avoir d'autres Pokémon sur notre chemin. Tout simplement. Lui, on peut se battre compte. Merde. Pour débarrasser Barbarin, il faut que je commence par dépasser ses Pokémon. Pour dépasser plutôt, pour débarrasser. Je pense que j'ai mal lu quelque chose. Ah oui, il y a une cuillère avec Givius le cuisinier. S'il te plaît. Il n'y a pas de Pokémon de type cuisine, non? Et t'es pas une femme, ça passe pas. Bon, ok. Ça suffit des blagues de ce style. Là, là, là. Vous n'avez rien entendu. Voilà. Retourne à ta cuisine maintenant. Bon, chef et cuisinier. Whiplash niveau 18, ça c'est une bonne chose. Je pense que Whiplash devrait bientôt monter de niveau. Évoluer plutôt. Je pense que vous avez compris quand je parle de monter de niveau. Je vais juste voir s'il y a quelque chose d'autre. Il y a des baies. Je pensais qu'en plus j'allais trouver un Pokémon, mais finalement non. Allez, on continue à récolter les trucs. Merci. On va monter ici. Et après, je pense que je vais vous laisser jouer un petit peu ce qui se passe. Et après, je vous laisse. Hé, Madbomb! On se fait un petit combat pour voir si j'ai progressé. Moi aussi, j'ai passé la grande épreuve. J'ai un bracelet, maintenant. Hé, oh! Rwana, c'est idéal pour faire un duel. On se croirait dans un Western, la classe. T'inquiète, je vais soigner tes Pokémon avant. On fera ça avec les règles. Parfait, hein? Et de toute façon, ça me fait un peu chier parce qu'il va m'envoyer un Pikachu directement. À moins qu'il y ait un autre Pokémon. Allez, Pikachu, allez m'enquivre par la main pour la victoire. Non, mais je le savais. Pourquoi t'as toujours un putain de Pikachu dans ton équipe? Pourquoi? Allez, si il veut se battre encore une fois, il va envoyer son Pikachu comme d'hab. Alors, on va voir un petit peu son niveau. On va voir si on est quand même dans les niveaux, non? Moi, je suis hipstar avec mes lunettes. Niveau size, bon, on est quand même dans les niveaux. On va essayer de faire l'ultrason direct en partant. Je fais Bullelec, donc il me tue one-shot, c'est sûr et certain. Ah non, même pas. Ok, il évite l'attaque. Donc, si il a fait Bullelec, c'est seul ou c'est Rush qui bloque? C'est Rush qui bloque. Ça fait que normalement, si je fais le switch, il me fait Bullelec, ça me fait strictement que les gars. Il me fait vivre l'attaque, non, s'il te plaît. C'est pas grave, je tiens bien, vu que je suis type Roche. C'est triste quand même là-dessus. Et grandement, ça devrait monter... Grandement, Bullelec, il peut le faire quand même, c'est pis seul, alors... Ok, grandement, ça boost mon attaque, mais là, il va me taper, donc bon, ça, c'est totalement rien que ce que j'ai fait. Je ne te demande pas, on peut une position pour essayer de faire un truc dans ce combat. On va essayer de soigner mon... On va essayer de soigner mon recabot. S'il me fait encore Bullelec, je vais essayer de le re-soigner, on va essayer de jouer comme ça. S'il te plaît, calme-toi avec tes Bullelec. Ok, ce Pikachu m'a tellement mis du fil à retordre, mais de fou. J'ai genre soigné Oriane non-stop pour essayer de le battre, parce que je n'ai plus un Pokémon qui est quand même assez puissant en ce moment pour essayer de buter son Pikachu qui fait Bullelec, c'est chiant, quoi. Alors ça relâche une pierre sur l'ennemi, mais on va prendre ça, et on va enlever gros yeux. Oui, ça on s'en fout complètement. Gros mort, c'est beaucoup de nos attaques, c'est quand même assez sympa. Pour le reste, on s'en fout un peu. Donc là, ma team a monté tellement d'XP sur un truc de fou. Matoufeu, donc on va voir sa deuxième évolution. Ah ouais ! Je le trouve quand même bien, on va voyer encore une fois notre starter contre. Sa deuxième évolution est quand même pas si mal de Flamiao. Ah ouais ! Wow, il me fait la force Z. Ok. Toute la puissance et sa force Z. Turbo, charge, Bulldozer. Non mais s'il te plaît. Wow, 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 wow ! Il va me foncer dessus en mode attaque super puissante en mode... Qui me fait juste 14 de dégâts. C'est quand même pas si mal, alors moi je m'attendais à plus. Finalement, c'est quand même pas si mal. Donc on va faire pissoler à O qui devrait quand même le tuer que t'es point de shot. Non, pas cette fois-ci. On a quand même l'avantage sur lui en ce moment, c'est pas si mal pour. Avec roufeu, je m'en fous un petit peu. Pistole en haut et bam, on va pouvoir passer à d'autres choses. Voilà ! En plus, ça donne max xp, donc Kali monte niveau 19. Toujours pas d'attaque, Kali. On attend le jour que je vais avoir une attaque, mais en ce moment, je n'en ai vraiment pas. Ah ah ! Encore un beau combat, bien rigolo ! Qu'est-ce qu'on s'amuse avec Pokémon et moi ? Au fait, Mad Bomb, j'ai un super objet en rab pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Muscle plus. Bon, je m'en fous un peu. T'as dû remarquer que les Pokémon dominants, on a une aura qui les protège, je ne sais pas la vraie ? Eh bien, avec un Muscle plus, tu feras plus de coups critiques qui passent à travers. Et en combat Pokémon, personne ne gagne à tous les coups, donc on t'en s'amuse au maximum. Bon, ce n'est pas tout ça, le Renshoana, m'attend. Rohana, oui, c'est bien Rohana, oui, je l'ai bien dit. Donc, on va aller au Poké Center et on va se quitter là-dessus. Et comme, je ne sais pas si je tourne cette vidéo beaucoup trop à l'avance ou des trucs comme ça, mais je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que si on se regardait dans un Poké Center, il y avait peut-être des risques que notre sauvegarde a eu un problème. Donc, on va se laisser à l'extérieur du Poké Center pour que je sauvegarde pour ne pas qu'il arrive quelque chose de mal et tout ça. Mais on va regarder juste avant les personnes ici. Les premiers de Renshoana ont conçu des rampes dans leur chambre pour forcer les Pokémon à faire de l'exercice. Non, je ne voulais pas parler au Wicremio. Parfois, j'ai l'impression qu'on me semble quand je suis seul. Est-ce que ce serait le gardien de l'ail qui paye sur moi ? Bon, c'est peut-être qu'il y a juste des personnes assez bizarres comme ce mûché qui est en train de te regarder. On a les patates qui ont un petit hameau mais ça ne nous empêche pas de prostérer. Tout ça, c'est grâce au Pokémon qui vous aide dans notre travail. Juste voir qu'est-ce qu'ils vendent de spécial ici. Peut-être qu'il y a des CT maintenant ? Bisball, Chronobol, Filetball. Non, c'est rien d'intéressant pour le moment. On va regarder peut-être pour vous. Excusez-moi, mais est-ce que je peux voir le cristal Z qui brille dans votre main ? Oh, j'en disais que vous avez triomphé de l'épreuve d'Altéo. Félicitations pour fêter cela et vous permet de moi d'augmenter le nombre de produits en vente. Et là, la boutique. Bon, on vient en gros si on y a plus de... C'est merveilleux, ça. J'ai l'impression que tu ne vends rien de plus. C'est quand même pas si mal. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé cet épisode de Pokémon Sun and Moon. J'allais dire Pokémon Z mais c'est pas Pokémon Z. J'espère que vous avez vous amusé bien, tout simplement. Et là, je vais faire le petit spin que j'avais complètement oublié qu'on pouvait faire. Donc, merci tout le monde et à la prochaine.